voilà donc ici je suis en train de mesurer mes différentes côtes donc j'ai une feuille ici sur l'avant de la moto j'ai indiqué j'utilise donc l'outil qui me permet d'avoir les cales d'épaisseur donc ici par exemple je me suis dit que j'allais contrôler l'échappement au deuxième l'échappement deuxième alors je prends la cale de 0,20 elle passe facilement trop facilement et la cale de 0,25 la cale de 0,25 logiquement j'ai pris la mesure tout à l'heure elle ne passait pas donc ça veut dire qu'on est entre les deux voilà 0,25 donc je suis en train d'utiliser la cale de 0,25 et je vais essayer de la placer donc elle je ne sais pas sur la voix sur la petite vidéo mais elle elle ne passe pas donc moi j'avais indiqué ici donc échappement cylindre 2 0,22 estimé donc je fluote ensuite je suis sûr je vais regarder alors le plus facile pour moi je vais tourner le vide brequin je vais me placer à l'échappement du cylindre 1 non l'échappement du cylindre 4 c'est plus facile pour moi dans cette étape donc l'échappement du cylindre 4 tout à l'heure j'avais mesuré 0,20 sur l'une et 0,21 sur l'autre donc on va prendre la de 0,20 voilà voilà j'ai la cale ici de 0,20 donc à l'échappement du 4e cylindre à l'échappement du cylindre 0,20 pas facile un peu trop même ici aussi et 0,25 donc échappement cylindre 4 voilà les 0,25 tout à l'heure j'avais mesuré il ne passait pas voilà 0,25 ne passe pas ni l'un ni l'autre voilà donc 0,25 ne passe pas 0,20 passe facile donc j'avais mesuré 0,25 3 à l'échappement du cylindre 4 voilà en gros je vais pas faire la vidéo complète parce que j'en ai pour plus d'une heure pour faire le contrôle de tout mais la façon de procéder elle est celle là en fait il faut utiliser le jeu de cale ici comme dans les autres tutos et aller les placer ici en dessous des poussoirs entre la comment dire entre le dos de la cam et la partie supérieure du poussoir s'il est en train d'établir pour yonder là